Tout a commencé à la lecture d'une lettre de Madame de Sévigné qui racontait le bûcher de la voisin avec énormément de détails et elle expliquait que la voisin avait refusé de faire amende honorable, c'est-à-dire de présenter des excuses sur les parvis de Notre-Dame, donc elle ne reconnaissait pas ses fautes, et qu'elle avait mis des coups de pied dans les brindis qui devaient embraser son bûcher en disant à la foule qui était venue se repaître du spectacle de son décès, allez tous vous faire foutre. Et donc en lisant ses archives du XVIIe siècle et la lettre de Madame de Sévigné, je me suis dit mais elle est pour moi celle-ci. La morale est un sujet qui me préoccupe particulièrement, je pars du principe qu'aucun individu ne naît mauvais, mais que des circonstances ou un entourage déplorable peuvent entraîner la meilleure des personnes à devenir un infâme individu. Donc la voisin fait partie de celle-ci, c'était une petite fille tout à fait sage et correcte qui se destinait à l'âge adulte à devenir sage-femme, et c'est la clientèle essentiellement composée des courtisans de Louis XIV qui l'ont poussée petit à petit au crime. Et c'est vrai que dans d'autres romans, j'ai aussi traité les rapports mère-enfant avec des mères souvent dénaturées, mais il y a toujours une explication, c'est-à-dire qu'elles sont devenues de mauvaise mère ou de mauvaise femme alors qu'elles n'étaient pas comme cela au départ. Je suis historienne, donc mes premières sources d'inspiration sont les archives, les événements qui ont compté et les personnages dont on parle moins. En général, dans les livres, dans les romans historiques, on explore plutôt le velours rouge, les dorures. Et moi j'aime parler des petites gens qui vivent dans la crasse, qui se débrouillent comme ils le peuvent pour survivre, qui parfois arrivent à escalader avec difficulté l'échelle sociale, mais il y a toujours une chute. De toute façon, on leur reprochera toujours leurs origines. Et c'est un mode relationnel entre les individus et surtout au cours des siècles passés qui me fascine. Sous-titrage Société Radio-Canada